À l'Université de Sherbrooke, l'équipe du professeur Brouillette a mis au point une technologie facilitant le traitement des artères bouchées. Après huit ans de recherche et de développement, les premiers tests chez l'humain se sont avérés concluants et le système est en voie de commercialisation. La technologie SoundBytes, c'est une technologie de re-canalisation vasculaire. Donc, on utilise un mince fil métallique pour débloquer les artères. En fait, on a un mince fil de métal qui est en titane, qui a un tiers de millimètre de diamètre. Il y a une machine qui est à l'extérieur du patient qui produit des ondes de choc. Ces ondes de choc sont guidées à l'intérieur du fil. Quand l'onde de choc arrive au bout du fil, ça fait un effet de marteau-piqueur. Ça permet de traverser des structures qui sont qualifiées, donc très difficiles à penser par d'autres moyens. Donc, ce que j'ai dans les mains ici, j'ai une coquille d'œufs, puis j'ai le fil qui va dans le patient. Donc, le fil qui n'a pas d'énergie, c'est un peu comme les fils qui sont utilisés actuellement pour traverser des occlusions totales dans les artères. Donc, ici, ça, c'est mon occlusion et ça, c'est mon fil. On voit bien ici que c'est vraiment très difficile, voire même impossible, de passer à travers une coquille d'œufs. Si j'appuie sur la pédale ici pour envoyer les puces, je sens les puces ici dans mes doigts. Puis là, si je me mets en contact avec la coquille, on voit que je peux passer facilement à travers de la coquille. C'est comme dans du beurre. La force au bout du fil est très, très grande, de l'ordre de 5 kilos, mais le déplacement est très, très faible, de l'ordre d'un micron. Puis quand le bout du fil est en contact avec des tissus qui sont sains, l'élasticité des tissus permet de prendre la déformation. Puis c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de dommages de causés aux artères qui sont saines. Ces blocages dans les artères sont relativement fréquents. On parle aux États-Unis de plusieurs centaines de milliers de cas potentiellement qu'on pourrait traiter par année. Puis actuellement, il y a moins de 10 % de ces patients-là qui sont traités, vu la difficulté de passer les blocages avec un fil guide. Donc la technologie Soundbyte permettrait de presque décupler le nombre de patients traités. Le projet a commencé dans mon laboratoire en 2004 à l'Université de Sherbrooke. Puis là, Soundbyte emploie maintenant plus de 35 personnes. On a terminé notre première série d'essais chez l'humain. On a fait 37 patients au Canada et en Autriche. Donc vous devriez voir ça dans un hôpital près de chez vous à partir de 2019-2020.